Monsieur le Président, chers collègues, ma question à laquelle j'associe mes collègues Patrick Hetzel et Maxime Minot concerne les bugs de Parcoursup. Monsieur le Premier ministre, actuellement, les lycéens de terminale préparent activement les épreuves du baccalauréat et attendent en même temps les réponses à leurs voeux d'intégration dans l'enseignement supérieur. Pour près de 900 000 jeunes, c'est une période déterminante pour leur avenir, un moment d'angoisse d'abord, de soulagement ensuite quand leurs voeux sont exaucés. Ces derniers jours, nombre d'entre eux, on parle d'une dizaine de milliers, viennent de recevoir une douche froide ayant obtenu à tort des réponses favorables sur la réforme de Parcoursup. On peut imaginer le désarroi de ces futurs étudiants et de leurs familles apprenant qu'ils se retrouvaient sur liste supplémentaire ou qu'ils étaient refusés là où ils étaient acceptés 24 ou 48 heures auparavant. Le gouvernement a vanté les améliorations de Parcoursup. Je cite « un processus plus humain », a dit le ministre Blanquer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec des algorithmes approximatifs est certes un raccourcissement du calendrier, les résultats sont déplorables. Plus de 400 formations sont concernées, ce qui donne l'impression que le nouveau Parcoursup, c'est l'ancien empire. Je crains fort qu'avec le nouveau baccalauréat qui arrive, les deux professeurs principaux de terminale ne soient pas suffisants pour améliorer l'orientation des futurs étudiants dans les prochaines années. Monsieur le Premier ministre, comment les ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation vont-ils faire pour se coordonner et redresser la barre du bateau Parcoursup qui manifestement part à la dérive ? C'est l'avenir de nos lycéens qui est en jeu. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Reis, vous faites allusion à ce qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. C'était la première affectation des candidats sur la plateforme Parcoursup et dès le matin, les équipes de surveillance de la plateforme se sont rendues compte qu'un certain nombre d'anomalies s'étaient produites. Vous l'avez rappelé, 400 formations sur 14 500 se sont trompées lorsqu'elles ont rempli leur capacité d'appel et ces erreurs matérielles ont entraîné effectivement des réponses erronées pour ces candidats. Ma responsabilité était de préserver les 900 000 candidats de la plateforme et de faire en sorte que ces erreurs soient immédiatement corrigées. C'est pourquoi avec l'ensemble des équipes sur le terrain comme avec le service national qui s'occupe de Parcoursup, nous avons corrigé l'ensemble des erreurs et le système a pu continuer à fonctionner dès le vendredi. C'est aujourd'hui plus de 72% des lycéens qui ont reçu des propositions et qui, comme vous l'avez mentionné, sont soulagés à quasiment un mois des épreuves du baccalauréat car ils savent, dans les formations dans lesquelles ils ont d'ores et déjà été acceptés. Et je crois que, de ce point de vue-là, c'est parce qu'il y a plus d'humains dans la procédure qu'effectivement les équipes pédagogiques sur le terrain ont pu contacter l'ensemble des candidats impactés et que le système a pu retrouver son fonctionnement normal à peine quelques heures après que ces erreurs humaines aient été identifiées. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.